Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur TIRART CREATION. Dans cette séquence on va voir ensemble comment fonctionne le réglage courbe de transfert de dégradé. Alors voilà un réglage plus utilisé parce qu'en fait voilà c'est un peu comme le filtre dispersion, en fait il est mal compris mais vous allez voir que quand vous aurez compris son principe de fonctionnement vous pourrez faire énormément de choses avec car c'est quand même un réglage fort sympathique. Alors pour illustrer tout ça, j'ai créé une mire, donc j'ai créé, je suis parti du noir, j'ai fait une bande verticale de noir en tout cas que j'ai décliné avec des nuances de gris pour finir sur une bande verticale qui n'est pas blanche, qui est un gris très clair. j'ai fait traverser cette image d'une bande purement blanche et d'un dégradé qui va du blanc au noir. Donc le réglage on le trouve dans image réglage courbe de transfert de dégradé ou alors beaucoup plus simplement en bas de la palette des calques dans le menu réglage courbe de transfert de dégradé. Voilà, alors quand j'active, alors par contre par défaut, ce réglage vient d'écréter, c'est mis automatiquement en écrétage de mon document. Donc voilà, on va le mettre en normal, que ça ne perturbe pas les réglages. Donc quand on active ce réglage, une fenêtre apparaît avec un dégradé. Alors ce dégradé là, qui va du noir au blanc, ce n'est pas un dégradé par défaut. En fait, le dégradé se construit de lui-même en fonction de votre couleur d'arrière-plan et de premier plan. Bon, moi j'avais le noir et le blanc, donc voilà pourquoi j'ai un dégradé qui va du noir au blanc. Ensuite, en dessous, nous avons deux options, nous avons le tramage que l'on peut cocher ou décocher. Alors là, je ne vais pas vous le faire à l'écran parce qu'on ne verra rien du tout vu la résolution de la vidéo. Sachez que si vous travaillez sur des images de grande définition, il peut être intéressant de cocher tramage. En fait, ça va rajouter du bruit et ça va enlever l'effet de crénelage qu'il peut y avoir sur des dégradés, sur des grandes zones. Voilà, et puis l'autre petit onglet à cocher, inverser, voilà, tout simplement, c'est pour inverser le dégradé, pour inverser ses réglages. Alors, on va peut-être toucher à ça, mon image, la mire que j'ai créée, je l'ai volontairement fait du noir vers le, enfin au gris très clair, on pourrait dire du noir vers le blanc. Car c'est comme ça qu'il va falloir interpréter le dégradé que vous allez construire, c'est-à-dire que, donc je vais ouvrir mon dégradé. Donc, quand vous cliquez sur dégradé, vous avez accès à la fenêtre éditeur de dégradé. Donc là, vous allez retrouver vos dégradés que vous avez chargés, ceux que vous avez créés et mis en mémoire, et puis voilà. Donc là, j'ai mon dégradé. Pour bien comprendre, donc à partir de la gauche, on a le noir. Il faut savoir que toutes les couleurs qu'on va placer ici, sur la partie gauche, vont influer sur les parties les plus saturées de votre image. C'est pour ça que là, j'ai fait une mire en noir et blanc, en partant du noir vers le blanc, pour qu'on comprenne bien. Et à l'extrême droite, où là, j'ai mon blanc, on va influer, on va interagir sur les couleurs les plus lumineuses, les plus claires de votre image. Donc, allez, on va modifier le noir, allez, on va mettre du rouge, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Vous voyez, donc déjà, toute mon image est passée en rouge, mais avec des nuances différentes en fonction de mes nuances de gris. Je vais rajouter un marqueur, et puis là, on va aller chercher du bleu, on va aller vite, on va rajouter du vert, comme ça. On va rajouter un marqueur, on va chercher du jaune. Donc après, vous voyez, on peut jouer sur les curseurs pour moduler, en fait, le mélange qu'il va y avoir entre les différentes couleurs. Le jaune ne me plaît pas, là, qu'on va mettre sur notre dégradé. On va aller mettre un orange, voilà, et puis sur cette couleur-là, qui n'est pas franchement blanche, on va aller le tienner, hop, un violet. Bon. Donc vous voyez, là, j'ai du rouge, je termine toujours avec du blanc. Vous voyez, le blanc est là, et j'ai dispersé des marqueurs avec des couleurs différentes. Qui correspondent, en fait, aux nuances de gris que j'ai mis sur ma mire. Vous pouvez voir que je n'ai pas touché au curseur à l'extrême droite qui correspond aux couleurs les plus lumineuses, c'est-à-dire le blanc. J'ai laissé le blanc, et puis, ce que j'avais fait en blanc, comme la bande blanche et le début du dégradé, est resté blanche. On va aller le modifier. Vous voyez, si je remplace le blanc par, allez, un bleu foncé, voilà, vous voyez, hop, on va fermer, vous voyez bien. Voilà, le bleu est venu, ça n'a pas été se mettre sur les autres étalonnages que j'ai fait, par contre, tout ce qui était blanc est devenu bleu, comme le début du dégradé, ainsi que la bande blanche que j'avais faite. Donc, je pense que vous commencez à saisir le principe de fonctionnement. Vous voyez, si je touche au marqueur, je peux moduler l'interaction de mes couleurs entre elles. Voilà, je peux même déplacer mon curseur là pour, si je veux, hop là, déplacer mes couleurs, et les mélanger. Vous voyez, vous voyez, donc là, je vais vraiment, on va vraiment jouer, vous voyez, sur les niveaux. Donc, on peut jouer comme ça, indéfiniment, et faire énormément de combinaisons. Je pourrais même, si je voulais aller chercher, tiens, un dégradé, je vais prendre l'arc-en-ciel, vous voyez, j'ai été chercher un dégradé tout fait. Et voilà, mon arc-en-ciel, mes couleurs, en fonction de leur saturation, ont été remplacées, mes nuances de gris, aux saturations similaires, enfin, du moins, en luminance similaire. Je vais passer sur un autre exemple. Donc là, j'ai réalisé une peinture numérique en noir et blanc, comme je le fais presque à chaque fois. Comme ça, ça ne me permet de me focaliser que sur la lumière et les ombres. Et ensuite, je travaille mes couleurs. Donc là, je vais juste travailler sur l'arrière-plan. Donc, je vais rajouter une courbe de transfert de dégradé. Donc, hop, il s'est écrété avec la touche Alt et hop, j'enlève l'écrétage de ce réglage. Par contre, là, comme je vais faire un remplacement de couleurs, et puis que je veux vraiment avoir le contrôle de mes couleurs, hop, je vais aller mettre ça. Je vais prendre le mode de fusion de ce réglage sur couleurs. Donc, j'appelle mon dégradé, et puis je vais commencer à construire mes couleurs. Donc, on va travailler sur un bleu. Là, on va aller chercher... On va même prendre un... Ce n'est pas terrible, ça. On va aller chercher un bleu un peu violet, voilà. Je vais en rajouter là. On va aller chercher, hop, on va aller chercher du orange, comme ceci. On va aller chercher un jaune. Hop, on va mettre du jaune. Je vais en mettre un plus léger, comme ici. Donc, on va commencer à régler ça. Comme ceci, vous voyez. Alors, attendez, je vais déplacer mon image. Et à partir de là, vous voyez, je vais... Par rapport aux couleurs que j'ai envie d'avoir sur mon arrière-plan. Donc, j'ai mes zones de lumière, là, comme... Donc, ma zone de lumière et l'éclairage de spot au pied du personnage, que je vais laisser sur le blanc. Donc, je peux atténuer en rajoutant un jaune un peu pâle. Donc, je vais travailler comme ça sur mes couleurs. Bon, le jaune, par contre, est peut-être un peu trop flashy. Donc, hop, on va le modifier. Vous voyez, l'avantage de ce filtre, c'est que rien n'est définitif, quoi. Ensuite, je vais pouvoir travailler mon passage du orange au bleu, comme ceci. Bon, allez, c'est qu'un exemple. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Vous voyez, assez rapidement, simplement, avec ce réglage, j'ai pu déjà donner un ton, une ambiance à mon dessin. On va prendre un autre exemple. Donc là, je l'ai déjà préparé pour gagner du temps. Donc là, on a une image qui est pas mal, mais qui, je trouve, lui manque un cachet, lui manque de la chaleur. Donc, j'ai rajouté un calque de transfert de dégradé. J'ai perdu mon... Allez, là-haut. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai édité un dégradé qui va du noir parce que je voulais garder mes contrastes. Donc, j'ai bien gardé le noir. J'ai gardé le blanc aussi à ma droite pour la lumière, pour ne pas faire de remplacement. Et vous voyez, j'ai pu, de cette manière, travailler sur les tons d'arrière-plan et venir donner du bleu, enfin, assombrir l'arrière-plan. Donc, il ne faut pas que j'aille trop loin non plus, vous voyez. Voilà. Pour redonner du contraste à mon image. Alors, c'est vrai qu'on manque de place, là, sur la vidéo. Je vais, voilà, faire comme ça. Et là, je peux travailler sur la chaleur de mon image en jouant sur ces tons-là. Vous voyez, là, sur le visage, si je veux travailler sur le côté, zut, rouge, vous voyez, du visage, je peux moduler entre le bleu et ce orange-rouge. Vous voyez, comme ceci. Donc, vous voyez, assez rapidement. Voilà, j'ai modifié. Autre exemple. Là, j'ai une image, qui est bien, qui réussit. Par contre, le maillot Fuchsia Fluo me gêne un peu. Et bien, simplement, avec une courbe de transfert de dégradé, vous voyez, j'ai remplacé, j'ai retravaillé les contrastes et j'ai remplacé la couleur en travaillant sur le bleu, en allant, justement, mettre mon marqueur. Alors, il faut faire attention que ça ne bave pas non plus partout. Vous voyez, je suis venu travailler sur la saturation de mon Fuchsia Fluo, donc avec un bleu, pour travailler cette couleur. J'ai rajouté, ici, juste derrière, un gris neutre pour contrer, justement, et que le bleu n'aille pas se mélanger avec ma couleur, un petit orangé, couleur chair, pour redonner de la couleur à la peau des personnages, qui était un peu contrarié par ce bleu. Donc voilà, pour couper ce lien entre ces deux couleurs, j'ai rajouté un gris neutre. Vous voyez, comme ceci. Je l'enlève, je le remets. Donc voilà, je pourrais encore vous montrer des centaines d'exemples, tellement les possibilités sont énormes avec ce réglage. Voilà, j'espère que ces astuces vous feront découvrir un réglage qui mérite d'être connu. Et puis, j'espère que ça vous aidera dans vos créations. Je vous dis à bientôt sur TierArt. Bye !